Bonjour à tous, on se retrouve pour la sixième partie de l'objectif 5-down sur Fox. Donc cette fois-ci on affronte un joueur 3Q. Il joue le Fuseki chinois, ok. On va venir au Sansan directement. Prendre un coin. Et j'essaie d'aller assez vite, puisque là c'est ma sixième ou septième tentative pour cette vidéo. L'adversaire en fait, le temps que je vous salue, s'en va. Donc j'essaie d'aller assez vite. Et je vais jouer Joseki classique. Donc là on pouvait choisir entre N18 ou O17, qui sont assez classiques. Mais comme on a le Shisho, on pouvait également choisir une séquence comme ça. Même si Noir poussait et Oupé comprenait qu'il faisait ça, qu'on le capturait. Même s'il faisait le Shisho ici, ça tombait sur notre pierre en D4. Donc il y avait plusieurs choix. Et là il fait une extension, ok. Il fait une extension de ce côté, il joue tout sur le même bord. Ce qui peut être intéressant c'est soit d'aller en M17, soit de jouer directement en G3 par exemple. Comme ça, ça a le force à vraiment jouer tout sur le même bord. Mettre tous ces deux dans le même panier. Il joue par ici, très bien. Donc on peut toujours rentrer par là en fait. On peut également écraser. Et il y a peut-être de la G dans le coin. Donc ce que je me dis c'est, soit ce coup qui est assez gros et qui menace de monter. Après il a déjà ajouté une pierre d'extension ici. Je ne sais pas si c'est... Si ça peut être assez important parce que si lui-même le joue, il est en vachement son moyo du bord droit. Qui serait même plus que le bord droit mais le centre aussi. Mais l'autre solution serait de prendre le Shimara ici. Et je pense vraiment que ça c'est important. Parce que si je viens ici et que Noir vient là, on voit bien qu'il développe dans cette direction et dans cette direction assez rapidement. Donc il faudrait que je rentre en me plaçant une pierre sur cette ligne. Ça serait... Enfin en blanc c'est mieux. Ça ne serait pas très agréable pour moi. Donc à voir. On joue ici. Et si jamais Noir décide de m'empêcher de faire un Shimari et qu'on joue comme ça. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ça me laisserait le sente et je pourrais venir réduire. Donc il n'a pas envie de ça. Et il agrandit tout de même son moyo. Donc on fait année. On résiste. Et il pousse comme ça. Très bien. Ce genre de coup en M16, ça existe. Ça existe tout à fait. Mais le coup suivant, c'est N17. Et justement le piège, ça serait de faire des Atari. Il faudrait faire attention parce que si blanc se précipite pour faire des Atari, imaginons, je ne sais pas moi, celui-ci. Il y a double Atari mais quand Noir protège, si blanc capture ici, Noir descend là et prend tout le coin. Il y a pas mal de séquences là. Mais en tout cas, ce n'est pas au 17 parce que grâce à ce coup, je défends. Et ce n'est pas un très bon échange pour Noir. Car ici, il fait son angle vide et moi, je n'ai plus de faiblesse ici. Donc je peux faire cette Atari. Il répond. Et je peux... C'est tentant de connecter de ce côté. On sait que si on connecte en L17, donc ici, on sait qu'il va couper pour tenter de jouer sur cette ligne. C'est à peu près évident, c'est logique. Donc, même s'il y a un petit risque, bien sûr, c'est plus intéressant de jouer ici. Et le petit risque, c'est quoi ? C'est Atari comme ça, tac, mais on est vivant dans le coin et il sort. Mais ça sera surtout du combat, en fait. C'est ce qu'on va faire. Il faut qu'on garde cette force sur l'extérieur. Ça nous permettra de plus facilement rentrer dans des zones ici ou là. Ou le coup au contact, etc. Donc il fait Atari. On répond, sinon il connecte ses pierres. Et il sort. Ici, je vais vous montrer rapidement le coup en J15. Mais en fait, peut-être que J16 est plus sévère. Si je fais J15, le problème, c'est qu'il peut peut-être sortir directement comme ça. Et on voit qu'entre ma pierre en cinquième ligne ici et ma pierre en troisième ligne, il va facilement sortir. Alors qu'avec un coup comme ça, quand il continue, on voit que je vais être bien entre mes pierres en quatrième et ma pierre en troisième. Au bout d'un moment, ça va le bloquer naturellement. Donc on vient comme ça. Et si, bien sûr, il veut couper directement, on descend et finalement, il ne peut plus s'en sortir. Nos deux pierres ont trois libertés. Lui, il n'en a que deux. Et les quatre en haut ont quatre libertés justement. Même s'il passait au-dessous, on capturait ici. Il décide de sauter. Est-ce que je peux aller au milieu comme ça ? Il a de l'envie déjà d'abîmer un peu sa farm. Et ensuite, couper du côté qu'on ne veut pas. Si je coupe ici, il vient là. Je fais Atari. Il capture. Et je sors comme ça. Mais il pourra pousser. Je vais là. Je vais Atari comme ça. Tac, tac, sortir. Et là. Parce que si ça marche, même s'il capture ma pierre en K18, ce n'est qu'un œil. Donc il pourrait mourir en fait derrière. Ou alors je coupe de ce côté. Le problème, c'est que couper de ce côté, c'est directement tac, tac. Effectivement, je m'empare de ces deux pierres. Mais que de ces deux pierres. Bon, je relis mes pierres bien sûr. Mais il fait un peu nautique. C'est assez fort quand même. Je peux nous kick, je pourrais attaquer. Alors regardez. Tac, 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 tac. Mais je suis goté. Donc non. Parce que sinon, je disais, je peux jouer ici. Menacer de faire un faux œil de son potentiel œil en I18. Mais en fait, non, c'est à lui de jouer. Donc il pourrait jouer là. Donc ça donne envie de jouer de ce côté plus tôt. Et de venir là. Et de reculer. Il vient. Et voilà. On arrive à cette séquence. Tac, tac, tac. Si je fais ça et qu'il vient ici. On capture. Donc on peut jouer là. Je pense que je n'ai pas fait d'erreur de lecture. Mais on va voir ça. Il pousse comme ça. Très bien. Et même s'il sort maintenant ici. Je peux faire attaquer ici. Tant qu'il sort de ce côté, je recule. Et même s'il fait attaquer comme ça, je capture. Et s'il sort, je m'en vais. Et on voit ici, il n'a qu'un œil. C'est assez problématique. On a quatre libertés ici. Et lui, si je descends, il est obligé de protéger. Ensuite, je peux descendre là. Il peut gagner une liberté. Mais ça a l'air compliqué pour lui. Il décide d'aller comme ça. Très bien. Ça ne lui rajoute pas d'œil. Il n'a qu'un œil. Ça, c'est un faux œil. Un jour, ça pourrait être mis en attaille. Par contre, il attaque mon coin. Donc, on va essayer de gagner un peu de place. Et faire du coup du OC. Par contre, voilà. Maintenant, quand il sort ici. On va sortir de ce côté. Maintenant, oui, c'est assez risqué. Puisqu'il faut s'occuper de plusieurs groupes. Mais en soi, j'ai l'impression qu'on a... Qu'on a largement assez de place. Parce que je peux sortir comme ça. Et soit je vais sortir dans cette direction. Soit ça va vraiment mettre en danger toutes ces pierres-là. Donc, oui. Attention à lui aussi. Hop. Je veux que ça fasse ça. Donc là, on protège. Et il faut protéger de la coupe. Comme ça. Ou comme ça. Ouais, comme ça, ça peut être possible aussi. Et là, il faut sortir. Il faut s'en aller. Donc là, je sors ce groupe blanc. Je sors ce groupe blanc. Et ici, il n'a qu'un œil. C'est un peu agressif. Mais ça marche. Ici, il vise pas mal de faiblesses qui pourraient se situer... Imaginons, je joue n'importe quoi. Je suis sur les flèches. Tac. N'importe quoi. Ici, il pourrait viser des faiblesses comme ça. Ou la taille, puis ça. Voilà. Pour vraiment mettre de la pression sur le groupe. Mais en tout cas, le coup important, ça a l'air d'être ici. Qui écraserait vraiment mon groupe et le menacerait. Donc autant sortir solide. Se rajouter pas mal de liberté. Lui-même doit protéger ses pierres. Donc c'est OK. Dans le coin, on est vivant. Donc on ne va pas rajouter de coups. Même s'il peut venir ici. Bah, c'est du gros coup. Mais en soi, ce n'est pas dangereux pour moi. Donc ce qui est important pour moi, c'est ces trois pierres. Est-ce que je n'ai pas moyen de capturer ? Si je peux, ça ne m'enlève quand même beaucoup de soucis. Je vais perdre une période. Et je vais voir ça. Tac, tac, tac. Si on recouvre comme ça. Ça semble un peu compliqué peut-être. Blanc. Noir. Non. On va mettre un peu la pression ici. Et il me laisse les prendre. Est-ce que je dois rajouter un coup ? Noir. Il y a beaucoup de solutions, je pense. Noir. Blanc. Blanc. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va jouer solide. Et dire, voilà, j'ai ces trois pierres-là. On a capturé ces pierres-ci. On a installé de ce côté. On a installé de ce côté. On peut encore réduire ici. Et on a le commis. Donc avec tout ça, on estime que ça serait suffisant. Ici, il menace de rentrer dans le coin durement. Effectivement, s'il pousse maintenant en C-17. Quand je bloque, il peut ensuite jouer par exemple E-18. Donc il vaut mieux protéger. Mais pour lui, c'était plus gros, je pense, d'aller ici. Je protège et reculer là. Et j'ai rajouté un coup. Il pouvait aller un cran plus loin. Et finir quand même Sente a probé. Donc il joue un des derniers gros coups de Fuseki. Bien sûr, il restait cet endroit-là et celui-ci. Où c'était des coups pour fermer des territoires. A la rigueur, on peut parler d'un coup par ici également. Et moi, j'ai plus grand-chose à régler ici. Donc on va venir réduire. Je pense que le coup de réduction est plus gros qu'un coup vers, par exemple, C-8 ou C-9. Je pense que c'est plus intéressant de vraiment réduire le potentiel de l'adversaire. Encore une fois, il saute comme ça. On va aller. Et il faut couper du côté qu'on ne désire pas. Parce qu'il va capturer la pierre. Mais est-ce qu'il y a vraiment un côté qui ne nous intéresse pas ? Plutôt envie de mettre de la pression sur ce côté. Donc je vais sauter comme ça. Et ici, s'il monte, on monte. Euh, mince, pardon. S'il monte, on monte. Il monte, on monte. Et en fait, on menace de séparer toute la partie sud-est. Mais en même temps, s'il avait été ici, ici, on aurait pu faire Atari. Il connectait, on connectait, il connectait. On venait là et on fermait l'extérieur. Et on réduisait, il faisait des points sur la deuxième ou troisième ligne. Donc le moyo, il était quand même vachement amoureux. En tout cas, pour le moment, on va monter. Et là, il ne peut pas me bloquer vraiment. Parce que sinon, je fais Atari. Et soit protection ici, soit capture de la pierre là. Très bien, il vient comme ça. On fait d'abord Atari. Puis, Donc on parle de ce coup. Mais là, il peut mettre en Atari maintenant ici. Ou de ce coup, il fait contre Atari, je capture. Je pense que c'est aucun des deux maintenant dans cette situation. Je pense que je monte. L'idée, on dit, c'est d'isoler cette position. Il reste des petites faiblesses avec le clan qui prend R14 par exemple. Donc on va juste séparer. Dire déchire Toby, déchire Kema. Et si tu prends cette pierre, je peux faire ça et chercher des embrouilles. Tac. Tac. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Peut-être que c'est plus intéressant pour le moment d'aller là. S'il capture, je peux refaire Atari. Donc il ne va pas capturer. Et donc on gagne quand même un coup sur l'extérieur. C'est assez agréable. Et là, je réfléchis à plusieurs séquences. Si je viens en R14, et ensuite combiné avec R11, il capture et je recule. Est-ce que c'est juste de la gourmandise ? On va faire un coup de sonde ici. Voir déjà comment il réagit. Est-ce qu'il descend ? Est-ce qu'il connecte ? Est-ce qu'il joue Q14 ? Il descend. Donc il ne veut rien laisser. Et là, du coup, j'ai la montée. Elle est là. On a le contre-atar ici, du coup. On peut monter ici. Elle est là. Et en fait, par exemple, s'il coupe comme ça, on peut venir ici. Il prend ses pierres. Mais on peut prendre ça là. C'est déjà un gain intéressant. Mais je lui demande s'il n'y a pas plus. Il faut lire. Si je fais Atari dans ce sens-là. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir capture. Blanc fait Atari. Noir complète. Ici, j'ai 4 libertés. On va faire Atari comme ça, d'abord. Par contre, si je joue P15, là, je pense vraiment qu'il y a quelque chose. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. 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 Noir. Blanc. On aurait 4 libertés chacun. Je ne suis pas sûr. Ça ne passerait peut-être pas à une liberté près. J'ai l'impression. Il aurait 2 libertés ici, plus 2 là. Ça serait lui de jouer. Et moi, j'en aurais 4 ici. Donc, normalement, il gagne le Séméaï. Parce que je regardais, c'était noir, blanc. De toute façon, ça ne sera jamais joué. Noir. Blanc. Noir prend la pierre ici. Blanc joue ici pour menacer de connecter. Noir capture, mais Blanc fait Atari. Noir complète. Blanc vient ici. Et là, on compte liberté. Blanc, on en a 4 à droite. Et Noir, on en a 2 en N15 et O15, mais également une en S16 et une en S14. 4 contre 4, qui jouent au premier, il gagne. On va capturer ici. Menacer de passer au-dessous. Et on a bien réduit, au moins. On a bien réduit. Bon, maintenant, on va jouer le gros coup ici. 9, 8... De ce côté, il faut qu'il fasse attention aux Atari. Oh, il capture ces deux pierres. Je ne pense pas qu'elles étaient si importantes, ces deux pierres. On a réduit. Là, il donne juste le... Il a un gros coup de diocé. Mais là, il me donne le Sente. Et je suis assez content. Parce qu'il y a quand même un potentiel assez important pour Blanc de ce côté. Tout en mettant la pression sur ce groupe. On va jouer par là. Et ma coup d'attaque. On menace de... De jouer dans cette direction et d'un jour peut-être monter par là. Pour faire un... C'est quand même un quart de Goban qui est menacé. Et en même temps, on attaque toute cette position, comme on dit. Donc, il se défend. On vient ici. Et là, il ne peut pas vraiment couper. Très bien. Il attaque ces pierres. Oui. Encore une fois, c'est un très gros Yose. Et je me demande si ce n'est pas plus intéressant pour moi d'attaquer ces pierres là. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ne sais pas. On va défendre quand même. Il veut lancer beaucoup de combats. Et il vient de ce côté. Très bien. On va venir ici, déjà. Il ne peut pas venir là. Je viens ici, en fait. Il ne peut pas venir en P12, à gauche. Parce que c'est auto-Atari. Il ne peut pas venir en O12. Sinon, je fais Atari et je fais capturer. Donc, il est obligé de jouer en R12. Mais c'est un peu embêtant pour lui. Parce que quand il joue ici, non. Quand je reviens là, il y a Atari. Et quand je reviens là, moi, il protège. Et voilà. Du coup, je protège un peu mes faiblesses de ce côté. Et ensuite, je pourrais jouer par ici. Et cette coupe est quand même embêtante, oui. Après, on peut peut-être à la place de jouer ça. On est solide de ce côté. On peut peut-être juste sauter comme ça. Ou faire le haner. Sauter comme ça, je dirais. Un coup qui, également, permet de développer cette zone. Qui est assez intéressante. Quel coup on peut rajouter ici ? Déjà, on va jouer ici. Encore une fois, attaquer ses formes. Par exemple, un coup en C13 est assez douloureux. C'est le même principe qu'un coup noir en H13 dont on parlait tout à l'heure. Donc, il essaye d'agrandir sa base de vie. Il agrandit sa base de vie. On joue ici. Protège comme ça. Je pense qu'il pouvait protéger en B16. On fait Atari. Parce que là, justement, il nous donne cet Atari qui protège. Qui nous donne du bon IOC. Alors que s'il avait connecté directement. C'était goté pour moi d'aller en A18 ou A17. Donc là, je défends mon coin en étant senté. Je suis assez content. Je joue jusqu'ici. On est assez de coupé. Bien sûr, on peut se dire qu'il peut jouer ça. Mais en soi, je protège et il y a toujours le même problème. Si j'avance, je pouvais couper d'un côté ou de l'autre. Qui vient de ce côté. Très bien. Si je descends en soi, ici, et qu'il protège et que je vais là, C15 est un fausseuil. Donc ça, on peut retenir pour le plus tard. Pour le moment, je vais mettre la pression en faisant un très gros coup ici. Parce que, déjà gros coup, puisqu'il pouvait réduire comme ça par exemple, imaginons. Mais même un jour, s'il était sûr d'être vivant, il pouvait plutôt jouer des coups comme ça et je descendais. Et cette pierre en B9 pouvait être un point d'appui pour une invasion ou quelque chose du genre. Donc il a vu ce coup, il vient défendre. On va encore une fois attaquer un peu ses formes. Et il vient comme ça. Ça donne envie de faire cet Atari. Il recule et je recule et je prends ses trois pierres. C'est quand même très gros. Ou alors je sors ma pierre, je sais pas. Je peux aussi jouer ça, mais il va reculer comme ça. J'ai l'impression que c'est quand même très gros de faire ça en fait. Surtout qu'il est pas encore vivant. Ici là, je dis s'il monte, je peux descendre. Et d'un seul coup, j'ai cinq libertés. Et lui, il en a que trois avec ses trois pierres. Donc c'est compliqué. Et il n'a qu'un oeil sur pour le moment. S'il joue ici, je vais là. Ah non, c'est bon, il fait son oeil, pardon. Bon, il est vivant. Il a pas besoin de sortir. Mais du coup, il se dit... Là, je pense que ce coup-là en kosumi, il est assez intéressant parce qu'il rentre dans le potentiel de blanc. Et en même temps, il se dit peut-être, un jour, les trois pierres ici, elles vont réveiller un Aji intéressant. Donc on va faire attention quand même. On va aller de ce côté. Protéger nos formes. Et quand il monte... Il ne monte pas. On a vu qu'ici, il pouvait vivre parce que si j'allais là, il venait... Ah non, si je vais de ce côté en premier... Maintenant, s'il joue ça, j'allais là. Et s'il jouait ça, j'allais là. Et du coup, il n'y avait pas d'oeil. D'accord. Mais bon, ça ne servait à rien de le faire, c'est parce qu'il pouvait sortir. On va en fermer. Il fait Atari. Et maintenant, il faut absolument qu'il joue un coup par I5, je pense. Mais il rajoute encore des coups. Il était vivant, il a un oeil ici, un oeil là. Donc là, ça, c'est un coup... C'est comme la capture d'essai de pierre. C'est un coup surtout qui me permet de prendre le centé. C'est très important pour en blanc. C'est très bon de pouvoir jouer maintenant par ici. C'est immense. Surtout qu'ici, à ce point-là, il n'a pas vraiment... Je peux faire Atari. Je veux par ici. Reculer solide. Et vraiment menacer de prendre tout ça. Il peut encore l'envahir dans le coin, certes. Mais s'il l'envahit dans le coin, ça sera à Gauthier. Après, oui. Et ça devrait aller pour nous. On va reculer. Ici, je regardais ce qu'il cherchait. Effectivement, il faut que je fasse attention. Si j'allais faire des Atari, je me retirais moi-même des libertés. Et un jour, peut-être que je pouvais me faire capturer. Donc attention à tout ça. Il vaut mieux juste reculer, pas de ne pas toucher. On dit souvent, quand on peut faire Atari des deux côtés. Donc ici, je peux faire des deux côtés. Mais également ici. Quand on peut faire Atari des deux côtés, mieux veut s'abstenir. Sauf si on a tout lu et qu'on est sûr de capturer. Et quand on peut faire que d'un seul côté, comme en bas à droite. On peut le faire. 3, 2, 1 Last, Byou Yomi. Donc il ne me reste plus qu'une seule période. Je vais vérifier s'il y avait un problème ici. Mais là, il sauve surtout un point. Est-ce que c'est un piège ? S'il vient ici, je viens là. S'il vient là, je viens là. Je peux pousser là, je viens là. Je n'ai pas l'impression qu'il est quoi que ce soit. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Je vais continuer à fermer ce territoire. On protège. Il avance. On protège. Ici, il n'a qu'un oeil. Très bien. Donc il attaque, il essaye d'attaquer. Souvent, les points de vie sont dans les points 1, 2. Donc en S18 ou en R19. Après, ici, on a pas mal de place. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. S'il vient en O19, je peux aller en R18 et je suis vivant. Donc il vient en R18 parce qu'il n'a pas envie de laisser ça. Sauf que quand je viens ici, s'il fait l'Atari en Q18 pour me retirer l'oeil en P19, je peux capturer ici. Donc il est obligé de recapturer. J'ai une liberté là. Je peux revenir ici. Il vient là. Je connecte. Ce n'est pas évident. On va connecter ici. Il vient là. Je capture. Il recapture. Qu'est-ce qu'on fait ? Si je viens ici, Il est obligé d'aller là. Non. Si je viens ici, il vient là. Je connecte. J'ai failli perdre pas le temps. Si il vient ici, d'accord, il capture. On va venir là et provoquer un double coup, en fait. Je capture ici. Il trouve une menace. J'y réponds. Donc là, il doit trouver une menace. Mais s'il trouve une menace, voilà, ici, et que j'y réponds, donc imaginons n'importe quoi, il peut recapturer, mais du coup, je peux capturer là. Il trouve une menace. J'y réponds. Il recapture. Mais du coup, je peux capturer de l'autre côté. Donc il ne s'en sort jamais, en fait. Ici, il est double atarié, j'imagine. Il capture ici. Et dans ce cas, je capture là. Et j'ai deux libertés. Et maintenant, s'il trouve une menace ailleurs, il trouve cette menace. Je capture. Il capture de ce côté. Mais dans ce cas, je peux capturer là. Et en fait, deux coups comme ça, il ne peut jamais le gagner. Il y avait trop de faiblesses dans cette position, en fait. Donc là, ce qu'il lui reste, c'est... Tenter de rentrer par là ou aller dans le coin. Bon, il attaque mes positions ici. Très bien. Est-ce qu'ici, il a un bon coup pour rentrer ? Peut-être un coup comme ça, un peu fourbe, où il y a des années... Ok, quand il y a eu le coup, il capture. Mais oui, sinon, c'est vraiment les coups en C3 ou C4 pour... C3, je pense, tout simplement. Pour vivre dans le coin. Ouais. D'accord. On vient là. On peut répondre à tous ces coups, parce que vraiment, il capture, on capture, etc. Il vient de ce côté. Je pense que le Sansan était plus direct, c'était plus facile à jouer. Pour lui. Ok. On va bloquer. Il joue ici. On va le laisser vivre la forme la plus petite. Hop. Il va jouer là. Et nous, on le protège. On savait qu'il y avait la possibilité. On avait déjà, à la base, on avait pas joué un... Un Kema normal. On avait joué un Ogema. Donc un Kema large. Donc le coin a été vraiment libre. On le savait. Et il joue ce coup de réduction. Oui. Tac. 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 Bon, on n'aura pas tout. Peut-être qu'il va pouvoir réduire un petit peu. Parce qu'il peut jouer là. Je fais Atari, mais il fait contre Atari. Je capture, il connecte, et on me protège, en fait. Ok. On recule comme ça. Et il va faire Atari. Je fais contre Atari. S'il capture, je recule comme ça. Hop. Et là, s'il capture, on peut venir ici. Mais lui-même recule. Ça passe, ça ? Je viens là. Ça va être celui qui fait le plus de liberté. Là, je joue peut-être un jeu dangereux. Après, il n'a pas voulu jouer. Bizarrement. Donc, on va faire Atari. Et on a 4 libertés. Lui, 2. Ouais, il n'a pas... Il n'a pas pris la bonne décision ici. Il fallait retirer des libertés à ses 3 pierres, je pense. Ou sortir ses pierres. Là, Blanc est trop content. Je peux réduire de ce côté. Et prendre ses pierres. On tape direct dessus. On l'empêche de partir plus loin. On a trop de force autour. On sait que ça va bien se passer. Il est bloqué. Et Guetta, il ne peut plus bouger. Donc là, il faut farmer ce territoire. On joue en par ici. Après, il m'a réduit. Ah bah non, il est capturé. Non, finalement, c'est moi qui l'ai réduit. Et ici, il y a des petites faiblesses aussi, je pense. Très bien, il menace de faire double Atari. Donc, on défend. Puis, il veut faire Atari. Je défends. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Noir, blanc. Noir, blanc. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose que ce soit. Il vit ici, c'est peut-être ça. Tac, tac. Il connecte. Mais s'il connecte, je vais là. Il n'y a plus rien. Mais en même temps, s'il fait ça, tac, tac, et qu'il vient ici, je peux juste capturer. Et il y a là. Donc, il défend son territoire. Et là, je peux peut-être aller par ici. L'embêter un peu. Je vérifie qu'il y a un autre d'urgent. Peut-être aussi bien qu'il y a des choses par là, mais je ne suis pas sûr que ce soit utile. On va juste aller là. Enfin, juste. C'est quand même une attaque sur ces deux pierres. Il vient ici, discrètement, on va dire. Il y a trois libertés. Et lui, il en a deux. Même s'il joue là, on va là. Ici, il ne peut pas en gagner plus. Donc, j'ai encore un coup. Un coup de... De... Un, deux, trois. Je ne trouve pas le bon. De manoeuvre. Donc, on vient ici. Et ici. Et on connecte. Il va protéger son territoire. Il va protéger son territoire. Ok, il joue là. On va capturer les pierres. Effectivement. Et il protège. C'était sûrement plus intéressant pour lui de protéger ici. Parce que même si on capturait la pierre, après, il protégeait là. Mais on voit que c'était bien fermé. Au moins. Il perdait une pierre. En plus. Alors que là, je peux avancer. Il ne perd pas de pierre. Mais j'ai réduit quand même vachement son territoire, encore une fois. Donc, il ne faut pas... Le petit problème, je pense, dans son jeu, ça a été... Des pierres à capturer, je fonce. Alors que c'est des pierres qui ne sont pas forcément importantes. Faire un oeil ici, alors que l'oeil n'était pas nécessaire, car il était déjà long. Quoi d'autre ? Et là, c'est encore la même idée, c'est protéger une pierre alors qu'elle n'a pas d'utilité. Elle n'a pas vraiment d'utilité, parce que de toute façon, ces deux pierres-là n'avaient pas assez de liberté. Et il capture de ce côté. On capture de ce côté. Il protège, j'avance. Ce qu'il peut faire ici, c'est quand même avancer là. Quand on est dans l'autre situation. Et je capture les pierres ici. Et il capture là. Comme ça, il sauve ses quatre pierres. Il a quand même sa rame. Mais bon, on capture ici. Parce que de toute manière, celle-ci, il ne peut pas les sauver. Alors que celle-là, il peut faire quelque chose pour. Donc c'est intéressant. Il protège de ce côté, très bien. Et il abandonne. Voilà. Effectivement, là, ça semble compliqué. Hop. Je regarde l'estimation du score. Et ils disent... 60 à 140. Donc on est à 80 points d'avance. Oui, ça semblait quand même gros. Donc voilà. Voilà, j'espère que la partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas à poser les questions que vous vous poserez sur cette partie. Et si vous voulez voir juste de votre côté, il y a les SGF en description, comme d'habitude. Voilà, voilà. Sur ce, si vous découvrez la série, il y a aussi normalement affiché de ce côté. Je l'indique mon doigt, là. Ouais, c'est ça. De ce côté, il y a toute la série des Objectifs 5 Dan sur Fox. Donc c'est la 16ème vidéo, je crois. Et sinon, il y a une autre vidéo qui doit vous mener à un endroit que vous n'avez jamais été. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Normalement, on se retrouve demain pour une petite série de Sumego, si j'ai le temps. Voilà, voilà. A la prochaine, salut !